Bonjour à tous, est-ce que vous nous entendez ? Je vous souhaite la bienvenue au live meeting de MeetMyMama en compagnie de Youssef. Bonjour. Si vous pouvez dire si vous nous entendez sur le chat, voir déjà si tout fonctionne bien. L'idée, c'est que ça soit interactif, donc vous pourrez échanger sur le chat, poser vos questions sur l'onglet questions. C'est vraiment important qu'on puisse les gérer. Allez, on nous entend. Bienvenue Elisabeth. L'idée, c'est qu'on attend que tout le monde se connecte. On a déjà pas mal de personnes parmi nous. On ne va pas trop tarder puisque de toute façon, le live sera retransmis. Donc, il y aura la possibilité de revoir l'événement. Donc, voilà, on attend un petit peu. Pour vous dire le programme de ce soir, Youssef vous présentera en quelques minutes MeetMyMama. Et puis, l'idée, c'est que vous ayez un temps d'échange. Donc, on laissera un large temps pour vos questions. Donc, n'hésitez pas déjà à les poser dans l'onglet questions. On les traitera assez rapidement. Donc, ne soyez pas timides. Et potentiellement, vous serez invité à monter sur scène pour ceux qui veulent poser vos questions en direct. Donc, vous recevrez une petite notification. Vous pouvez dire non. Vous pouvez dire oui, du coup. Et ça sera un plaisir de vous accueillir sur scène. On est quasiment à 20 personnes. Je pense qu'on ne va pas trop tarder à commencer. Et ça va être bientôt à ton tour, Youssef. Si c'est bon pour toi. Allez. Yes, c'est parti. Bonsoir tout le monde. Donc, je suis vraiment content d'être avec vous ce soir pour vous raconter un petit peu ce qu'on fait. Donc, moi, je m'appelle Youssef. Je suis l'un des trois cofondateurs de MeetMyMama. Les deux autres cofondatrices sont Donia et Lugna. Donc, on a monté cette aventure il y a 4-5 ans à peu près. Parce qu'en fait, nous, on a grandi. On a eu la chance de grandir avec des femmes qui venaient des quatre coins du monde que nous, on appelle Mama. Et donc, moi, si j'ai monté MeetMyMama, c'est notamment pour ma maman qui est une femme qui cuisine comme personne. Donc, ça, ce n'est pas très objectif quand on est le fils de sa maman. On va toujours dire la même chose. Mais ce qui m'a marqué, c'est que des femmes comme ma maman, il y en a partout en France. Et qu'elles sont souvent des personnes inspirantes, éducatrices, fédératrices, qu'elles rassemblent et qu'elles savent prendre soin. Et surtout, ces femmes-là, elles ont souvent un talent unique pour la cuisine de leur pays d'origine. C'est un vrai patrimoine culinaire qui se transmet de mère en fille depuis des générations et des générations. Et elles utilisent souvent ces compétences culinaires justement pour rassembler et pour fédérer. Et ces compétences-là, elles ne se rendent pas compte que c'est de l'or, qu'elles ont de l'or entre les mains et qu'elles pourraient en vivre. Et donc, du coup, il y a plein de raisons qui empêchent ces femmes de vivre de leur passion. La première raison, c'est que ce sont des femmes. Dans un secteur, les métiers de la restauration, vous avez encore 90% des chefs qui sont des hommes. Il y a la barrière de la langue, il y a le manque de réseau, il y a le manque de moyens et surtout, il y a l'auto-censure. Elles ne se rendent pas compte qu'elles peuvent en vivre et elles se fixent beaucoup de barrières qui les empêchent de réaliser leurs rêves. Donc, ça, c'est toutes les raisons qui empêchent ces femmes-là. Alors que nous, on les considère comme de vrais rôles modèles, comme des personnes qui peuvent changer la donne dans l'industrie alimentaire et dans la société. Et dans le même temps, on adore manger et je pense qu'on est dans un pays où on aime tous manger. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui cherchaient à accéder au savoir-faire de ces femmes-là, qui souhaitaient se connecter, accéder à leur cuisine, accéder à l'histoire qu'il y avait derrière ces cuisines. Donc, nous, on s'est dit comment on va connecter ces deux mondes qui ne se parlent pas ou qui ne se parlent plus pour créer des rencontres autour des compétences et de l'art culinaire de ces femmes-là. D'où le nom Meet My Emma. Donc, nous, notre mission au quotidien, c'est de révéler les talents culinaires de ces femmes-là, donc les aider à vivre de leur passion. Et on a une vision commune qu'on s'est fixée avec les mamas, c'est de rendre l'industrie alimentaire et la société plus inclusive, durable et responsable. C'est hyper important pour nous parce qu'on considère que les mamas, elles, et je prendrai peut-être des questions à ce sujet, elles maîtrisent tout de la fourche à la fourchette. Donc, elles savent comment cultiver, elles savent comment transformer et elles savent comment raconter avec passion et prendre soin. Donc, pour nous, c'est elles qui ont un rôle à jouer dans la transition de l'alimentation. Et le fait de les insérer, ça nous permet de changer la donne et de rendre cette société plus inclusive, durable et responsable. Donc, comment on fait ça ? Aujourd'hui, on a deux grandes activités. La première, c'est la formation et l'accompagnement des mamas. Donc, une fois qu'une femme vient frapper à notre porte, donc elles arrivent par plein de canaux différents. Aujourd'hui, on est en partenariat avec le Pôle emploi, avec Positive Planète, avec d'autres associations, avec des ONG. Et puis, les mamas, ce sont des femmes immigrées, réfugiées. Donc, il y a beaucoup de canaux qui les amènent à nous. Donc, une fois qu'elles frappent à notre porte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les inspirer. Donc, on va créer des événements pour leur donner des déclics, pour leur dire concrètement, regarde, tu as du talent, tu peux en vivre. Une fois qu'elles ont eu ce déclic, elles intègrent l'un de nos programmes de la Mama Academy. Donc, ça, c'est l'école qu'on a montée et qui est faite par les mamas pour les mamas. Dans cette Mama Academy, elle se professionnalise sur trois grands piliers. Le premier, être chef. Donc là, concrètement, on va travailler techniquement sur des techniques culinaires, les sauces, les découpes. On va travailler leur productivité sans dénaturer leur talent. Donc, c'est vraiment un contenu qui est proche de ce qu'on pourrait avoir dans une école de cuisine. adaptée, évidemment, aux mamas. Un deuxième pilier, être entrepreneur. Et là, on va les accompagner pour gérer et lancer leur business. C'est là où elles vont avoir des cours sur la gestion de la marche, sur le staff. Donc, vraiment des choses assez élaborées, une nouvelle fois, avec une pédagogie adaptée aux mamas. Et le troisième pilier, ce qu'on appelle chez nous, être mamas responsables, où là, l'enjeu, c'est de leur faire des formations qui font tomber tous leurs freins. Donc, c'est là où elles vont avoir des cours de français, des cours d'anglais, du numérique. Et c'est là aussi, on va aller plus loin. C'est là où on va avoir des sensibilisations aux enjeux du développement durable, de l'interculturalité, la prise de parole en public. En gros, tous les outils qui vont leur permettre de vivre de leur passion, mais de rayonner au travers de leur passion. Donc ça, c'est l'activité de la Mamacadémie. Et en parallèle, on a même développé un écosystème de partenaires qui font tomber des freins périphériques. C'est comme ça qu'on les appelle, qui empêcheraient les mamas de vivre de leur passion. Ça va être des partenariats pour des places en crèche, pour que les mamas puissent exercer leur profession tranquillement en ayant quelqu'un qui puisse garder à leurs enfants, des partenariats avec des banques, avec des assureurs, pour qu'elles puissent se lancer sereinement. Donc ça, c'est toute la partie accompagnement et formation des mamas. Et une fois qu'elles ont suivi ces parcours, elles ont deux choix. Un, soit elles deviennent salariées. Et là, on va les connecter avec un réseau de partenaires dans la restauration qui vont les intégrer dans leur brigade où elles décident d'entreprendre. Et souvent, à 90 à 95%, les cas, elles choisissent de se lancer. Et là, elles basculent sur l'activité commerciale de la SAS Meet My Emma qui a pour mission de commercialiser leur savoir-faire. Donc ça, c'est une activité qu'on a démarrée dès le début de notre aventure et c'est là où on a été le plus visible. Et c'est notamment là où vous allez retrouver notre réseau traiteur du monde. Donc concrètement, on propose aux entreprises, mais aussi aux particuliers, des voyages culinaires. Donc ce sont des spécialités du monde entier faites maison, préparées par des mamas pour des cocktails, pour des petits déjeuners, pour des déjeuners, pour des dîners. Et à chaque fois, c'est un voyage culinaire différent. Donc on a des mamas, pour le coup, qui viennent vraiment de tous les continents. Et ce qui fait la spécificité de Meet My Mama sur ce métier-là, c'est qu'on réinvente un peu les codes puisqu'on est l'un des premiers acteurs qui propose vraiment toutes les cuisines du monde. On a un acteur qui fait du fait maison et donc de l'ultra frais, qui va travailler aussi, et ça, c'est un défi sur les cuisines du monde en circuit court et en produit de saison. Et surtout, on vient sur des événements importants, on vient avec une scénographie du monde où on va valoriser l'artisanat du monde. Et on vient surtout avec les mamas. C'est elles qui viennent sur les événements pour raconter leur histoire, raconter leur passion, créer du lien et vraiment proposer une vraie rencontre où on se retrouve ensemble autour des spécialités des mamas. Donc ça, cette activité Traiteur, ça a été vraiment notre cœur de métier. On a réalisé en trois ans plus de 1500 événements. Donc on a travaillé, on a déjà bossé avec plusieurs milliers d'entreprises. Aujourd'hui, on travaille essentiellement avec des entreprises du CAC 40. Donc on a fait des événements à Paris, mais on en a fait aussi à Dublin, à Londres. Donc on a su s'exporter. Ça, c'est quelque chose qui a bien fonctionné jusqu'à notamment l'arrivée du Covid. Et donc l'arrivée du Covid, justement, elle a affecté cette activité, mais on a su rebondir en lançant de nouveaux services. D'abord, on a digitalisé, on a créé les ateliers culinaires en ligne. Donc ça, c'est pour toutes les entreprises, les collaborateurs qui se retrouvent un peu isolés à droite à gauche. Ils ont la possibilité d'avoir des cours de cuisine avec une mama pour se rassembler. Ils apprennent une recette pendant une heure, une heure et demie en ligne, un peu comme ce que je fais avec vous aujourd'hui. Sauf que là, vous auriez une mama qui vous apprend à cuisiner une recette du monde. Et vous pouvez vous connecter avec vos collègues, vos collaborateurs et échanger une expérience assez unique. Donc, on garde toujours les mamas au cœur du projet comme les maîtresses de cérémonie, les rôles modèles qui nous réunissent autour de leur culture et de leur talent culinaire. Autres services qu'on a développés, le vendredi de la mama où tous les vendredis, on livre les personnes qui sont en télétravail un peu partout en Ile-de-France autour avec les spécialités de nos mamas. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on a pu rebondir. Et il y a d'autres produits, d'autres projets sur lesquels on va aller prochainement avec, là, justement, en mars-avril où on va être prochainement distribué dans une enseigne de la grande distribution. Et aussi, on va proposer nos services sous format abonnement. Donc, tout ce que je vous raconte, ça fait l'écosystème Meet My Emma. Donc, c'est formation et inspiration. Ça, c'est une activité qui est portée par l'association Power My Emma. et commercialisation et valorisation des talents de Meet My Emma. Ça, c'est la SAS Meet My Emma. Et nos enjeux aujourd'hui, c'est de continuer à développer nos activités. Donc, c'est concrètement développer les nouveaux marchés qui vont permettre aux mamas de vivre de leur passion et qui vont nous permettre aussi de devenir un acteur majeur dans la restauration durable et responsable. c'est développer des outils qui vont faciliter la vie aux mamas. C'est notamment ce qu'on va appeler la Tech for Good. C'est les outils tech qui vont nous permettre de toucher plus de femmes mais aussi plus de clients. Et c'est aussi aller déployer des nouvelles villes, des nouvelles zones parce qu'aujourd'hui, on est sollicité un peu partout en France et à l'étranger. Et preuve concrète, en fin d'année, on va représenter la France à l'exposition universelle de Dubaï. Et on est deux représentants français pour présenter l'innovation sociale. Et là-bas, on sera amené justement à présenter les savoir-faire de nos mamas mais aussi nos programmes d'accompagnement et toutes les activités food qu'on a lancées. Voilà pour un peu toutes nos activités Mickma et Emma. Donc, j'ai fait moins de 15 minutes. Mérine, j'espère que ça te va. Oui, c'était concis mais au final, très exhaustif. Moi, j'ai été impressionnée par les 1500 événements organisés encore en trois ans. Oui. C'est énorme. Il y a très peu d'activités qui peuvent se targuer d'un tel chiffre. Oui, c'est beaucoup. Ce n'est pas habituel chez un acteur, chez un traiteur traditionnel. C'est aussi là où on va différer dans notre modèle parce qu'en fait, nous, les traiteurs, ce sont les mamas. C'est pour ça que je parle de réseau traiteur. Le fait qu'elles soient un peu partout, par exemple, en Ile-de-France, ça nous permet de développer une grosse agilité entre guillemets dans ce qu'on fait parce qu'en fait, on est capable de gérer plusieurs heures. Il y a des moments, on avait des pics à 20 événements jour. Quand je parle de 20 événements jour, je parle d'événements avec 50, 100, 200, 400 personnes. C'est comme si vous organisiez parfois 10 ou 15 mariages sur une même journée pour vous donner une métaphore. Donc ça, c'est l'agilité, le talent des mamas. Ça nous permet aussi, le fait d'avoir des mamas un peu partout, ça nous permet aussi de quadriller la région, donc de réduire notre logistique du dernier kilomètre. Donc réduire la logistique, c'est réduire l'empreinte carbone, c'est aussi bien aussi en termes de coûts. Donc ça, c'est notre modèle opérationnel qui nous permet d'être capable d'avaler ce flux. Après, c'est beaucoup de process, c'est beaucoup de tech parce qu'il faut coordonner aussi toutes ces parties prenantes. Et au final, les mamas sont à l'origine de beaucoup d'événements, du coup ? Beaucoup, beaucoup. On vient les chercher parce que c'est elles qui sont au cœur des événements. C'est elles qui cuisinent et puis même en amont, c'est leur carte. C'est elles qui créent leur menu. Nous, on va les accompagner sur ce sujet-là. C'est elles qui déterminent beaucoup de choses. Le pricing, c'est fait en commun. C'est elles qui vont se déplacer. C'est elles qui vont avoir la main sur la manière dont ça va être raconté, quelle scénographie il va y avoir. Elles sont au cœur du modèle et c'est aussi elles qui vont être au cœur du développement parce qu'elles ont aussi leur mot à dire sur la manière dont on va ouvrir d'autres zones et d'autres marchés. En attendant de prendre les questions, du coup, je rappelle à Shirel Ted qu'il faut poser les questions dans l'onglet questions. Ce sera plus facile pour gérer. Ah oui, pour un mémoire. Yousef, on a perdu la caméra mais je pense que tu nous entends toujours. Oui, je suis là. Je suis là. Du coup, avant de prendre les différentes questions, j'aurais quelques questions pour apporter des précisions. Notamment, on a parlé de la crise actuelle et de votre repositionnement. Je pense qu'il y a deux choses où on peut mettre l'accent. C'est expliquer un peu les spécificités de votre modèle économique qui sont différents des modèles économiques d'autres traiteurs et qui vous permettent de potentiellement être plus agiles et moins subir la crise. Et aussi, si tu pouvais nous dire un peu plus sur le succès de ce repositionnement, est-ce que déjà vous commencez à voir que ça traque du chiffre d'affaires, etc. Est-ce qu'on peut avoir quelques pistes par rapport à ça ? Oui. Alors, sur le modèle, j'ai appris ça en faisant mes levées de fonds, on est sur un modèle Asset Lite. Tu me corrigeras, Meryl, mais grosso modo, quand une entreprise commande une prestation traiteur Meet My Emma, Meet My Emma va recevoir la demande et derrière, nous, si vous voulez, toutes les parties prenantes sont nos prestataires, nos sous-traitants, donc les mamas sont nos sous-traitantes. Donc, on va acheter une production food, une prestation food aux mamas et idem pour le personnel de service, pour la vaisselle, pour les scénographes, pour les photographes, etc. Donc, nous, on va faire vraiment ce qu'on appelle dans le jargon de l'assemblage, mais en fait, ça, ça nous permet d'être hyper souple parce qu'on n'a pas de structure fixe. Donc, on va bosser à la demande et c'est ce qui nous a permis de vivre plutôt bien la crise parce qu'en fait, on a moins de charges fixes, on a moins de lourdeur, on est capable de réagir facilement quand il s'agit d'aller chercher des nouveaux marchés. Voilà. Alors, je précise ce qui est important, ce qui fait aussi la beauté et peut-être le côté sain de notre modèle, c'est que les mamas sont impliquées et toutes les parties prenantes sont impliquées sur le prix. Quand on achète quelque chose aux mamas, on s'assure qu'elles s'y retrouvent économiquement. C'est vraiment important. Les mamas sont impliquées dans ce qu'on appelle le comité prix mais aussi le comité produit. C'est-à-dire qu'elles ont leur mot à dire sur les conditions d'achat et de vente et elles ont leur mot aussi à dire sur les produits qu'on développe parce qu'elles veulent s'y retrouver. Donc, ça, c'est sur le modèle. Et après, ta deuxième question, c'est sur comment on a rebondi sur la traction par rapport au sauge. Donc, nous, effectivement, quand il y a eu le Covid, tout de suite, on a senti nos activités très affectées. pourtant, on avait un début 2020. Alors, vous allez voir sur le dossier d'investissement, on fait une première année 2018 aux alentours de 600 cas. On fait une deuxième année 2019 où on termine à 1,2 million. Et on fait un premier trimestre 2020 où on fait x3 par rapport au premier trimestre de 2019. Donc, on était vraiment parti sur des chapeaux de roue. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est arrêté dans notre croissance. Alors, le premier sujet, nous, qu'on a eu, c'est comment on aide les mamas à faire face à la crise. Donc, vraiment, ça va être des cas très spécifiques. Il y a des mamas qui étaient en centre d'hébergement d'urgence. Donc, s'assurer que tout va bien, qu'elles aient bien un toit. C'est aussi les accompagner pour qu'elles bénéficient des aides dont elles ont besoin. Donc, ça, c'était le premier sujet avant de parler très business. Je parle vraiment de ça parce que ça a été majeur. C'est une question en plus, c'est une question d'un internaute. Donc, c'est parfait. Oui, c'est vraiment le premier sujet, ça a été ça. C'était de sécuriser les mamas dans leur environnement professionnel, mais aussi socio-professionnel. Ça, ça a été vraiment le premier sujet du mois de mars à mi-avril de l'année dernière. Ensuite, on s'est dit, en fait, là, on est bloqué. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme nouvelle activité pour assurer notre promesse d'impact économique auprès des mamas ? C'est là où il y a eu une première idée qui a émergé, ce sont les ateliers culinaires en ligne. Les ateliers culinaires en ligne, au début, comme on était chacun confinés chez nous, on s'est dit, nous, tous les lundis, sur nos réseaux sociaux, on va ouvrir, on va proposer aux gens de se connecter et d'assister à un atelier culinaire en ligne où ils vont pouvoir se connecter avec les mamas et apprendre une recette et plutôt que de rester chacun chez soi, on va se retrouver ensemble. Et ça, ça a hyper bien pris et ce qui s'est passé, c'est que rapidement, en fait, dès le mois de juin, il y a des entreprises qui ont commencé à commander des ateliers culinaires pour leurs collaborateurs et ça a vraiment pris de l'ampleur avec le deuxième confinement et notamment les fêtes de fin d'année où là, on a des entreprises comme Free, comme Orange qui ont passé des commandes pour 200, 300 personnes. Donc, c'est organiser des ateliers culinaires pour 200 ou 300 personnes. Donc, ça, c'est une nouvelle ingénierie qu'on a développée où on a mobilisé à chaque fois des dizaines de mamas puisque les ateliers culinaires, c'est des groupes de 10 à 15 qui, en fait, ont développé un nouveau métier, c'est qu'elles animent des ateliers en ligne. Donc, ça, ça a été un premier produit qu'on a développé et qui permet aujourd'hui aux mamas aussi de s'en sortir. Le deuxième produit qu'on a développé, c'était pendant le deuxième confinement, c'est le vendredi de la mamas. En fait, de plus en plus de personnes me disaient, en fait, c'est génial ce que vous faites, comment je peux me faire livrer chez moi ? Donc, c'est ainsi qu'on s'est dit on va essayer une fois par semaine de proposer les spécialités de nos mamas et de leur dire on va vous proposer quelque chose à livrer. Et le vendredi de la mamas, ça a émergé comme ça où une fois par semaine, vous pouvez commander un voyage culinaire qui arrivera chez vous avec vraiment des spécialités. Évidemment, on a allé hyper loin dans l'expérience parce que quand vous recevez le plat, vous avez un QR code. Sur le QR code, vous avez accès à un podcast, à des coupures de presse, vous avez une expérience hyper immersive avec les mamas. Et ça, on l'a fait parce qu'on fait derrière, on avait une idée en tête, c'était de proposer une offre quotidienne aux collaborateurs, notamment des entreprises parce qu'on a des clients qui sont venus nous voir en nous disant là, je suis bloqué, j'en peux plus de ma cantine, j'en peux plus de ce qu'on mange, je n'ai rien à manger, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme solution ? Et ce qui va se passer, et c'est ce sur quoi on travaille depuis six mois, c'est qu'on va proposer à partir d'avril un système d'abonnement pour les collaborateurs en entreprise, une cantine en ligne où vous allez pouvoir commander des cuisines du monde tous les jours qui sont faites par des mamas et vous allez recevoir, par exemple, si vous commandez le lundi tous vos repas de la semaine, vous allez recevoir tous vos repas de la semaine en une fois. Et ça, déjà, on a des éléments de traction parce qu'on a déjà une dizaine d'entreprises qui sont intéressées pour commander massivement. Ce qu'on a fait pendant six mois, c'est qu'on a travaillé sur toute la réglementation sanitaire, les tests de vieillissement, les dates limites de consommation pour pouvoir opérer. Et donc là, on arrive sur les tests finaux, on est en plein dedans et théoriquement, à partir d'avril, les gens qui vont se connecter sur le site MPMMA ou les collaborateurs d'une entreprise, ils vont pouvoir se faire livrer tous les jours des plats de mamas qui sont préparés et qui viennent des quatre coins du monde. Voilà un peu quand. Et du coup, le vendredi, là, je reprends une question du coup d'un internaute, c'est pourquoi c'est que le vendredi, du coup, les livraisons télétravail ? Parce que pour des raisons essentiellement logistiques au début et parce qu'on faisait en fait de l'ultra frais sur le vendredi. Donc là, le vendredi, je pense que ça va rester parce que c'est quelque chose qui est génial pour faire découvrir Meet My Mama, etc. Mais là, ceux qui vont vouloir commander et avoir des repas des mamas tous les jours, ils vont pouvoir basculer sur une offre d'abonnement au quotidien. Donc ça, c'est le point. Et ce que j'ai oublié de dire sur l'impact pour compléter, on a lancé aussi les mamas solidaires pendant le premier confinement et ça, c'est l'initiative des mamas qui voulaient avoir leur rôle à jouer par rapport à la crise sociale qu'il y avait dehors avec de plus en plus de personnes dans les rues. Donc là aussi, on a joué notre rôle où tous les jours, depuis le premier confinement, on cuisine des plats avec les mamas à partir d'un vendu du marché de Rangis et tous les jours, on a livré une quinzaine de milliers de plats aux plus diminués. Donc cette crise, elle nous a permis aussi, elle a vu émerger des nouvelles solidarités, des choses qu'on aurait voulu faire et qu'on n'avait pas fait précédemment et qui se sont mis en place. Oui, et il y avait un vrai besoin dehors. Et il y en a encore. Aujourd'hui, on continue cette opération-là, malheureusement. Le besoin est immense. On travaille avec des associations sur ce sujet-là et on continue à cuisiner et à livrer aux plus démunis. Et malheureusement, c'est un sujet qui, j'ai bien peur, va perdurer encore quelques mois et quelques années. Toi, pour les mêmes raisons, au premier confinement où c'était plutôt des personnes, juste les arrêts des distributions alimentaires et là, c'est plutôt un nouveau public qui arrive à la rue et qui arrive, en tout cas, avec des nouveaux besoins alimentaires qu'il n'y avait pas auparavant. Donc, c'est essentiel. Je pense qu'on va commencer à reprendre le fil des questions parce que sinon… Une question puisqu'on a répondu aux deux premières, toujours de notre fidèle paradigmatique, si je le dis bien. Un point clé de stratégie semble être le déploiement en région voire l'international des régions en particulier. Oui. J'essaie de prendre la question en même temps que toi, Meryl. Est-ce que je peux l'afficher ? Oui, effectivement. Déjà, l'enjeu, c'est de… On a été sollicité un peu partout. Je vais minimiser. Est-ce qu'il y a des régions qui ont été identifiées ? Alors, nous, dans la manière dont on se positionne sur le déploiement, c'est qu'on va… Je vais bien choisir mes mots. On veut tester le déploiement. Donc, on se laisse 12 à 18 mois pour tester l'ouverture de zone pour trouver la formule gagnante puisqu'on pense qu'on ne va pas trouver, on ne va pas nécessairement gagner du premier coup. Et donc, du coup, on est en plein dedans. Et pour vous donner un exemple concret, on est en train de déployer actuellement à Marseille. En fait, à Marseille, vous pourrez regarder un peu, il y a un peu de presse qui sort à ce sujet-là. Vous avez des acteurs, des quatre associations qui se sont regroupées pour investir et racheter l'ancien siège social de Pernod Ricard. c'est un site de 12 000 mètres carrés et ils veulent en faire un hub dédié à l'innovation éducative. Donc, ces acteurs-là se sont rapprochés de nous dès l'année dernière en nous disant qu'on est en train de faire quelque chose de sympa, on aimerait impliquer Meet My Emma là-dedans. Donc, nous, concrètement, on est en train de déployer là-bas parce que sur ce site, il y a déjà une cuisine professionnelle. Donc, il y a un espace de 300 à 400 mètres carrés et sur ce site-là, on va identifier des talents. Donc là, on a déjà commencé à sourcer des femmes des quartiers nord de Marseille qui vont suivre nos programmes de Mama Academy et une fois qu'elles seront formées, on va opérer plusieurs choses. On va opérer d'abord la cantine d'entreprise. Donc, il y aura 400 personnes sur site, je pense, à partir de septembre. Donc, tous les jours, ils vont pouvoir accéder à une cuisine fraîche préparée par des mamas et en plus de ça, on va opérer toute la partie événementielle. Donc ça, ce n'est pas une nouveauté parce que c'est notre métier de traiteur événementiel. Et il y aura probablement aussi une programmation grand public le week-end où on sera attendu pour créer soit des brunchs du monde, soit des événements, des ateliers culinaires, notamment pour les enfants. Donc là, le premier sujet, c'est Marseille et on est actuellement aussi sollicité dans le nord de la France sur la zone Lille-Roubaix-Bruxelles. On est aussi en train d'échanger sur Lyon-Genève et Bordeaux. Donc, on ne fera pas tout en même temps. Mais ce qu'on veut aussi, c'est nous appuyer sur des initiatives qui font la même chose que nous ou qui se sont rapprochés de nous, qui nous ont dit ce que vous faites, c'est génial, comment je peux vous aider à mettre ça en place ? Donc, on est en train de formaliser un peu tout ça. Le fait qu'on soit en plein déploiement de Marseille, ça nous aide beaucoup aussi à ce sujet. Donc, voilà un peu pour répondre à la question sur les régions et zones qu'on a commencé à identifier. Et à Marseille, je précise que c'est avec des acteurs financés par l'ITA. Mais pas rencontrés grâce à l'ITA, c'est juste que je pense que ça opère dans le même environnement. Mais c'est avec Synergy Family, pour ceux qui connaissent ce qu'on a financé l'année dernière, avec Ethic, qu'on a financé il y a quelques mois et qu'on finance chaque année. Et si je ne me trompe pas, il y a aussi Ici Marseille. dans les trois, en tout cas, qui ont été financés par l'ITA. Donc, c'est des belles rencontres. Oui, absolument. Et on avance avec aussi Synergy Family à Roubaix. Et je pense qu'on aura un sujet à Abron, donc à côté de Lyon. Donc, voilà, en fait, nous, on a toujours, on adore bosser avec des initiatives qui ont des valeurs similaires aux nôtres. Et voilà, nous, on pense que seul, on va vite, ensemble, on va loin. Et c'est comme ça qu'on voit aussi le déploiement. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce tour de table avec l'ITA, c'est qu'on veut vraiment fédérer un maximum de personnes, un vrai réseau de soutien parce qu'on pense que c'est ce réseau-là qui va nous permettre de rendre, d'atteindre notre mission et de permettre à des milliers de femmes de vivre de leur passion et de changer un peu la face de l'industrie alimentaire. OK. Et du coup, pas de développement à l'international ? Si. Si ? Si, si. Si, si. c'est prévu. On a aussi été sollicité pas mal. Le premier défi qu'on va avoir, c'est dès 2021 avec l'Expo Universel de Dubaï où vous avez, là, il y a le, donc c'est l'Expo Universel, ça a lieu tous les 5-6 ans. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Donc, ceux qui ont voyagé un peu au, qui ont eu la chance de voyager avant le Covid ou même un peu pendant, il y a beaucoup de communication au Moyen-Orient et en Asie sur ce sujet-là. Donc, nous, on a été sélectionnés par l'Expo Universel de Dubaï pour présenter ce qu'on allait faire et en parallèle, il y a des acteurs sur place, mais aussi, il y a le pavillon France, ça, c'est l'acteur institutionnel qui nous demande de lancer des activités, au moins des activités éphémères. Sur place, donc ça, ça va être une espèce de pilote, de test de comment on déploie Meet My Emma dans une autre zone du monde. Et après, nous, on suit aussi ce qu'on s'est dit sur la feuille de route, il y a Bruxelles, il y a Genève, il y a Londres, il y a, donc tout ça, c'est des villes qu'on aimerait ouvrir dans les 3 à 5 prochaines années, pas parce qu'en fait, on a déjà été sollicité soit par des mamas, soit par des clients, soit par des institutionnels. Ok, c'est très clair. On va prendre la question de Diana, même si tu as déjà plus ou moins répondu, mais je pense qu'on peut peut-être rentrer plus dans le quotidien, voir un petit peu le quotidien d'une mama, c'est quand on devient une mama, quand une mama devient chef traiteur, que cela signifie-t-il exactement, peut-être en termes de quotidien, qu'est-ce qu'elle doit gérer, comment ça se passe un petit peu pour elle et peut-être les heures de travailler en moyenne, etc., qu'on ait une idée en tout cas et combien aussi il y a de mama aujourd'hui. Je pense que c'est important aussi de le notifier. Alors, très important, une fois qu'elles ont suivi notre parcours de formation, elles ont vraiment, je le redis, ces deux choix, soit elles choisissent d'être salariées et on les connecte avec un réseau de partenaires qui partagent nos valeurs, soit elles décident d'entreprendre. Dans la majorité des cas, elles choisissent d'entreprendre parce qu'elles sont attachées à leur liberté et pour plein de raisons et c'est le choix qu'elles font. Donc, une fois qu'elles basculent en tant que chef traiteur à leur compte, elles choisissent le statut juridique qui leur convient le mieux, ça pour ça, on a des permanences juridiques, on a des avocats, des experts comptables à leur disposition. Derrière, en fait, elles sont à leur compte, donc elles ont leur propre activité. Donc, elles ont Meet My Mama qui est une partie de leur activité, mais elles ont aussi leur propre client. Mais c'est elles qui gèrent leur temps comme elles l'entendent. Donc, elles peuvent refuser des prestations qu'on leur propose. Pour ça, on a même développé une application, c'est l'application des mamas où elles peuvent recevoir les applications, elles mettent quand est-ce qu'elles sont dispo, pas dispo et on essaient de leur faciliter énormément la vie avec cette application. Donc, toute la partie administrative, mettre à disposition le CABIS, les assurances, le plan d'agrément sanitaire, tout ça, nous, on l'a digitalisé avec l'application des mamas. Donc, en fait, on facilite énormément leur vie, mais c'est elles qui choisissent le rythme dans lequel elles veulent accélérer. Je vais vous donner des exemples concrets. Il y a des mamas à des moments, elles disent, moi, là, sur les 3-4 prochains mois, j'ai envie d'y aller mollo, j'ai envie de prendre du temps avec mes enfants. Donc là, je ne suis pas dispo et nous, on respecte totalement ça et ce n'est pas du tout éliminatoire, c'est qu'elle reviendra quand elle aura envie de revenir. À l'inverse, il y a des mamas, il y a des mamas, elles la réclament, elles disent, là, pendant un mois, j'ai vraiment envie d'envoyer, je vais louer un labo, je vais me mettre dans les bonnes infrastructures. Donc, vous voyez, ne pas hésiter à me solliciter. Donc, vraiment, on fonctionne à la carte en fonction des mamas. Donc, voilà un peu leur quotidien et surtout, elles ont leurs propres clients et elles déterminent la manière dont elles veulent travailler. Et est-ce qu'elles disposent de cuisine à mise en commun, etc.? C'est la question de Denis, est-ce qu'il y a une cuisine centralisée ? Oui. Alors, elles ont toutes, pour la majorité, leurs propres labos. Donc, nous, on les accompagne pour trouver des laboratoires normés. Donc, normés, c'est que ça, ça respecte vraiment tous les codes de l'hygiène, sécurité alimentaire. Surtout que nous, on est amené maintenant à faire des gros volumes. Et pour celles qui n'ont pas d'espace ou qui ont des difficultés à trouver un espace, on vient de prendre récemment une cuisine qu'elles vont pouvoir se partager sur laquelle on va organiser un peu les temps de production, etc. pour que ce soit bien carré et bien ficelé, notamment en termes d'hygiène, sécurité alimentaire. Mais aujourd'hui, on est hyper content parce que théoriquement, il n'y a pas de mamas qui devraient rester sur le carreau parce qu'elles n'ont pas d'espace. Par contre, ça reste l'un de nos principaux défis, c'est l'infrastructure culinaire parce qu'aujourd'hui, on a plus de demandes de mamas que de labos culinaires à disposition. D'où le fait que lorsqu'on déploie à Marseille, à Lille, etc., on s'assure qu'on va aller sur un territoire où on va avoir une grande cuisine pour qu'elles puissent s'y retrouver. Et j'ai vu une question, je crois, sur l'industrialisation. l'ADN, c'est de continuer à faire du fait maison. Nous, justement, on lutte contre ce côté industriel ou industrialisé des préparations. Nous, on veut vraiment qu'elles gardent leur anthocité, leur signature, même si elles peuvent faire du gros volume. Quand on fait des festivals, on fait du 2000, 5000 personnes, mais ça reste du fait maison. Ce qu'on va travailler en amont, c'est justement l'organisation, le staffing, faire en sorte que justement, ça soit fidèle à l'ADN de chaque maman. Du coup, c'était la question d'Ismaël, la dernière. Et je pense qu'on avait répondu aussi à la première question de Ismaël sur le développement national. Du coup, on peut passer à la nouvelle question de Paradigmatique. Que pensez-vous du phénomène des cuisines fantômes Dark Kitchen ? Et serait-ce un axe de développement pour vous ? Oui, c'est un vrai sujet. Je vais y répondre parce qu'en fait, on a déjà fait un essai en 2019. On a pris une cuisine avec Deliveroo. Alors, pourquoi on a fait ça ? Parce qu'en fait, on avait beaucoup de mamas qui voulaient ouvrir leur resto. Ce qui est une belle idée sur le papier, mais qui est vraiment compliqué. Donc, on s'est dit, on va essayer de prendre une cuisine avec Deliveroo. Et dans une logique d'impact, toujours en disant, là en fait, en prenant cette cuisine, on va essayer de les accompagner pour qu'elles lancent leur propre business sans risque, grosso modo. Donc, en fait, sur le papier, ça avait l'air hyper bien, mais dans la réalité, on n'a jamais réussi à trouver le bon modèle économique pour s'y retrouver. et donc, nous, en fait, peut-être qu'un jour, je ne sais rien, je réfléchis à votre, on le fera, mais on le fera dans des conditions qui respectent l'ensemble des parties prenantes. D'abord, les mamas, mais aussi tout, les transporteurs, les clients, les partenaires. Ça, c'est quelque chose. Donc, est-ce que c'est un levier à court terme ? Je ne pense pas pour nous. Est-ce qu'à moyen terme ou à long terme, peut-être un jour, mais il faudra le faire dans des conditions qui reflètent nos valeurs et qui reflètent notre conviction, c'est apporter un impact positif à l'alimentation et à la société et pas précariser ou rentrer dans un modèle où personne ne s'y retrouve. Voilà un peu la réponse que je peux apporter à cette question. Je ne sais pas si ça répond. Moi, je pense qu'on est plutôt pas mal. J'ai essayé d'inviter Annie pour la prochaine question. Je ne sais pas si Annie, c'est possible de monter sur scène pour que ce soit un petit peu plus interactif. On va voir si Annie se prépare. Normalement, ça devrait être bon. On peut attendre quelques secondes. En attendant, peut-être qu'on peut prendre une autre question. Je pense qu'on a répondu à la question d'Elisabeth sur le statut des mamas. C'est plutôt elles qui choisissent et ce qu'elles choisissent principalement et ce qui est le plus souvent utilisé. Quand elles lancent leur entreprise. Oui. En plus, ce n'est pas simple parce que leur statut, il évolue chaque année. Tu en as quand même pas mal qui choisissent. Tu as un mix, tu as essentiellement de la micro-entreprise entre la SASU et l'auto-entreprise. ça va être la première frange. Après, ça évolue, ça évolue vite en SA, je trouve. Ça, c'est quand elles commencent à être deux ou à trois ou qu'elles doivent appliquer des parties prenantes. Peut-être que la question d'Elisabeth, au final, pour conclure, c'est que c'est à son prestataire en fait. pour la plupart. Absolument. Mais ça, c'est leur choix majoritairement. À chaque fois, on pose le sujet sur la table, mais les mamas majoritairement ne veulent pas être salariées. On accueille Annie. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez ? C'est parfait. Très bien, c'est à vous du coup. On vous laisse le micro. Oui, moi j'avais une question sur la formation des mamas. Est-ce que c'est une formation qui ensuite est reconnue et au niveau professionnel ? Et ensuite, comment vous vous assurez justement du respect des règles sanitaires au niveau de la préparation des repas ? Oui. Alors, aujourd'hui, il y a une bonne partie du contenu de nos formations qui sont certifiantes. Donc, je vous donne un exemple concret. La formation hygiène, sécurité alimentaire, c'est une formation qu'elles ont au continu, mais elles ont aussi une session de deux jours qui les certifie. Donc, il y a aussi ça, il y a aussi la prise de parole en public. Donc, on travaille avec des formateurs qui sont capables de certifier. Là, actuellement, on est en train de passer la Mama Academy en organisme de formation. Donc, ça devrait être fait pour juin. Donc, on est en train de passer toute la documentation. Je pense qu'il y a peut-être des personnes de la formation. Donc, on est en train de venir de faire le job pour être calliopi, etc. Avec une ambition, ça, c'est mon espoir et j'espère ça depuis le début, c'est qu'on soit un jour capable de délivrer un CAP, cuisine du monde, au Mama et notamment en validation d'acquis d'expérience. Ça, c'est l'ambition. Donc là, il y a une partie qui est certifiante, pas tout, mais l'ambition, c'est que ce soit complètement certifiant. Donc, ça, c'est pour la partie Mama Academy. Sur la partie hygiène, sécurité alimentaire, alors, le premier recrutement qu'on a fait, ça a été notre directrice hygiène, sécurité alimentaire parce que très tôt, on a compris que ça nécessitait une expertise entière. Donc, cette personne-là, elle accompagne les mamas et elle fait en sorte que tout soit carré. Et en parallèle, on a développé tous les outils qui nous permettent aujourd'hui de suivre tout ce qui se passe dans une cuisine, mais aussi tout le suivi d'une température dans l'acheminement des denrées alimentaires. Donc, concrètement, on sait quand ça sort de la cuisine d'une mama à quelle température ça va être pris. Il y a aussi des photos qui sont prises par toutes les parties prenantes. Et donc, en fait, quand il y a un incident, ce qu'on n'a pas eu, on est capable de remonter toute la traçabilité identifiée là où ça a dysfonctionné. Et on fait ça parce qu'on utilise un outil qui s'appelle Track Food qu'on a adapté à tous nos process. Voilà. Pour la partie de la sécurité alimentaire et les mamas sont formés en continu et on organise des audits. Ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est soit des audits en cuisine soit des audits sur événements. Ok. Merci. C'était complet, Annie ? C'est bon ? Tout à fait. Parfait. Merci. Merci à vous. Peut-être que vous reviendrez sur scène avec une autre question. Est-ce que peut-être tu as des exemples de mamas qui auraient intégré des cuisines ou des restaurants ? Est-ce qu'il y a des histoires comme ça ou la plupart c'est vraiment de l'auto-entrepreneur ? Je vais te parler de plusieurs histoires. Déjà, il y a tous les événements, les dîners quatre mains qu'on fait ou qu'on a fait. Par exemple, on a déjà bossé avec Potel et Chabot. Peut-être qu'il y en a qui connaissent mais Potel et Chabot, c'est traiteur luxe. On a des mamas qui ont été consultantes culinaires chez Potel et Chabot pour retravailler une carte, un menu là-dessus. Donc ça, c'est un premier exemple. Ensuite, des mamas qu'on a positionnées dans le restaurant, on a fait ça avec Gomi qui est un nouveau restaurant qui a démarré il y a quelques mois. On a fait ça aussi, je crois qu'on a fait ça avec deux autres restos mais ça correspond à peu près au volume de mamas qu'on a. Et en fait, une fois qu'elles sont dans les restos aussi, on continue à les accompagner pour savoir si ça fonctionne bien. Pour le moment, c'est quelque chose qu'on a initié en 2020 qui semble fonctionner mais sur lequel on n'a pas un énorme volume de mamas parce que la majorité elles veulent se mettre à leur compte. Ok. Je suis en train d'essayer d'inviter Audrey si vous voulez bien monter sur scène. En tout cas, ça sera avec plaisir. Je pense que ça devrait être possible. En attendant, une question de Romane est-ce qu'un jour nous verrons un restaurant de mamas ? Absolument. Alors là, c'est bien parti pour Marseille. C'est bien parti pour Lille. En fait, c'est bien parti en région. À Paris, je pense que oui et je pense que ce sera probablement un restaurant d'application un jour. Donc, un restaurant d'application, c'est le restaurant où les mamas se forment. Et c'est quelque chose qu'on aimerait un jour mettre en place qui n'existe pas mais peut-être un jour. Donc, j'invite Romane à nous suivre. À manger. Ça peut être la première à venir à manger avec grand plaisir. Ou il peut-être. Ou il, pardon. On accueille Audrey du coup. Merci Audrey. pour votre question si vous voulez la poser. Vous avez plus ou moins répondu. Je me demandais si c'était un accès chez les particuliers ou les professionnels mais finalement à travers l'exemple de Marseille, ce sera à la fois adapté au grand public et à des événements en plus visés aux entreprises si j'ai bien compris. Oui. Alors, jusqu'ici, on était très B2B même si on prenait des prestations particulières. mais c'est vrai que notre cœur de marché c'était le B2B et en fait, on était vraiment bien organisés pour gérer les demandes B2B. Là, sur cette période de crise, on a beaucoup de demandes de mariage et on est en train de gérer des mariages en Ile-de-France. Donc, c'est un truc qu'on est en train de développer. Par contre, sur le développement, sur des projets comme à Marseille, effectivement, il y aura un ancrage B2B mais il y aura aussi un ancrage B2C. Ok. En fait, l'idée, c'est de faire les deux pour s'y retrouver économique. Aujourd'hui, faire de la food uniquement en B2C, très sincèrement, c'est extrêmement compliqué. C'est vraiment compliqué. Ça marche. Du coup, l'axe de développement, en fait, ce sera plutôt B2C sur cette année. Ouais, je pense plutôt B2B2C dans le sens où je vais vous donner un exemple concret. Google, c'est une entreprise où il y a mille collaborateurs qui veulent commander et s'abonner à Meet Myama tous les jours. Donc, on deviendrait à la cantine d'un Google, de la BNP, de la SOG, pour vous donner des exemples de coworking, de NG, pour vous donner des exemples d'entreprises qui se sont positionnées pour avoir une cantine opérée par des mamas. Là, actuellement, à distance, et peut-être un jour directement sur site. Ça marche. Merci pour les réponses en tout cas. Merci à vous. Merci Audrey. Bonne soirée. Alors, on reprend le fil. Quel est le lien ? Quel lien est réalisé entre l'association et votre service traiteur pour les mamas ? Ok. Du coup, les mamas, elles bénéficient sur l'association. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais elles bénéficient des services de l'association, notamment de la formation, etc. Et elles ont bénéficié constamment. Et en fait, ce qu'on a fait avec des avocats assez tôt, c'est qu'on a bien clarifié les rôles de l'association et de la SAS. Et il y a une convention qui régit Oui, je pense qu'on a eu un problème. Youssef est parti et a quitté l'écran. Est-ce que vous m'entendez bien tous ? Je suis là. Allô ? C'est les aléas du direct. Je suis là. On a été éjectés tous les deux. Mais c'est bon, on est bon. On peut reprendre. Pardon. Vous nous entendez ? Oui, c'est bon. Ils nous entendent. Super, parce qu'on s'est retrouvés tous les deux avec Meryl. Oui. Ça arrive. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a une convention entre l'ASSO et la SAS qui régit les rôles des uns et des autres. En gros, qui fait quoi et qui fait quoi ? Et si jamais il y a des croisements, la convention vient aussi régir un peu tout ça. Donc, en fait, c'est assez bien ficelé, c'est assez opaque entre les deux structures. Et pour une MAMA, grosso modo, elle bénéficie des activités de formation et d'accompagnement de l'association. Et sur la partie business, elle est prestataire de la SAS. mais sur la relation SAS-MAMA, il y a un contrat, il y a une convention commerciale entre la SAS et l'ASSO. Et entre l'ASSO et la MAMA sur les activités, il y a une convention d'engagement qu'on peut trouver grosso modo dans les associations. Je pense que c'est assez clair. Alors, il y a Afage qui demande pourquoi vouloir s'exporter à l'international si tôt, n'est-ce pas un risque ? Merci pour la question et merci de s'en soucier parce que ce n'est pas simple de déployer. Alors, une nouvelle fois, c'est ce que je disais. Nous, au moment où je vous parle, je parle de tester le déploiement, ce qui signifie qu'on va essayer de faire un développement opportuniste. Donc, en fait, on n'est pas en train, je ne suis pas en train de vous dire, on va être en fin d'année au Moyen-Orient. C'est juste qu'en fait, on a cette opportunité-là au Moyen-Orient, c'est de représenter la France. Et qu'on va essayer d'utiliser cette opportunité-là pour tester des choses, créer un réseau, etc. Mais on n'ira pas à l'international pour se brûler les ailes et on ira à chaque fois dans des zones où c'est un déploiement qui est quand même un minima sécurisé, que ce soit sur nos activités de formation ou sur nos activités de commercialisation. Mais ce sujet-là de déploiement, il est intéressant, c'est aussi pour ça qu'on a choisi de lever de l'argent avec l'ITA, mais aussi avec d'autres acteurs qui sont déjà passés par ce chemin-là avant et qui seront capables aussi de nous conseiller et de nous calibrer pour bien faire les choses. Mais je rejoins la préoccupation, c'est aussi une question que je vous pose, c'est à quel moment on va à l'étranger, est-ce qu'il ne faut pas bien faire les choses en France ? Donc on verra, là on va tester Dubaï, comment ça réagit, qu'est-ce que ça signifie et peut-être que ce sera un encourageant ou peut-être qu'on se dira on reviendra sur ce sujet-là dans deux, trois, quatre ou cinq ans. Et peut-être, du coup, il y a Fanny qui demandait pensez-vous vous développer uniquement dans les grandes villes et qui disait j'imagine qu'à Avignon, le concept marcherait bien. Donc un conseil d'aller à Avignon. C'est un vrai sujet, je vous partage, mais effectivement, il y a… Alors moi déjà, vous ne savez pas, je suis auvergnat et donc ce n'est pas la plus grande région de France. Donc il y a beaucoup de patelins et dans mon Auvergne natal, on est pas mal sollicité. Mais en vrai, on a un vrai sujet, je pense à moyen long terme, c'est qu'il y a des mamas partout en France et il y a des gens qui adoreraient accéder aux cuisines de nos mamas un peu partout. C'est comment construire ce maillage territorial ? Et ça, c'est quelque chose, on va se laisser le temps d'y répondre. Et déjà, on n'est pas très loin avec Marseille d'Avignon, mais peut-être qu'un jour, il y aura une antenne, une solution qui permettra de valoriser les talents des mamas qui sont sur Avignon, qui permettra aussi de proposer une belle solution food aux avignonnaises et aux avignonnais. Oui, qui est une très belle ville. Oui, absolument. Du coup, je répondrai à la fin à la question de Annie. on va répéter, enfin, on va rappeler un petit peu les conditions de l'investissement et pourquoi l'ITA, on vous propose ce dossier. Donc, je reviendrai sur les conditions. En attendant, on peut peut-être demander à Drissi de monter sur scène si c'est possible et ça serait avec plaisir. Et on peut prendre la question de Afaf. dans une société de plus en plus regardante sur la qualité origine éthique de notre alimentation, sera-t-il possible de préciser les commandes selon le profil client ? Exemple, version vegan, cachère, halal, bio, etc. Comment avez-vous cette demande ? Elle est géniale, cette question. C'est exactement ce qu'on veut faire. Donc, aujourd'hui, déjà, on est hyper exigeant dans le cahier des charges qu'on bosse avec les mamas sur les approvisionnements. et on a monté et on est en train de monter une centrale d'achat responsable qui nous permet justement d'identifier les bons acteurs, notamment les producteurs locaux qui font bien leur job et qui vont approvisionner les mamas. Et ça aussi, ça doit nous permettre d'assurer une traçabilité et de répondre à tous les enjeux food durables mais aussi tous les régimes alimentaires. Les régimes alimentaires, aujourd'hui, on y répond déjà pas mal parce qu'on a une grande diversité de mamas et en fait, il y a des mamas, je vais parler du vegan ou du végétalien, elles ont ça dans leur sang et dans leur ADN donc c'est hyper bon. donc oui, on veut aller encore plus loin, c'est aussi pour ça qu'on veut investir dans la tech parce que la tech doit nous permettre de nous faciliter la vie sur ça pour bien affiner les réponses qu'on va proposer un peu à tout le monde pour que tout le monde soit heureux de ce qu'il mange et qu'il est vraiment, qu'il mange quelque chose, qui soit sain et durable, qui reflète les valeurs de Mythe Maema. Je pense que la question, on l'a bien répondu, maintenant on accueille Ismaël. Bonsoir, je confirme la réponse de Youssef pour avoir commandé les vendredis de la mamma et être vegan, il y a toujours une solution qui est affichée pour pouvoir commander dans le respect de ce que chacun a. il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien de l'articulation entre l'association et l'entreprise. Si toutes les mamas sont à leur compte, comment est-ce que vous garantissez que vous aurez tout le temps des mamas disponibles pour faire vos prestations à l'avenir ? Jusqu'ici, on n'a jamais eu de difficulté, on n'a jamais eu de problème pour trouver une mamma. Je pense qu'on a un pool assez large. Par contre, sur la partie traiteur, on ne veut pas que ce soit une marketplace où les mamas soient en compétition. Ce n'est surtout pas ce qu'on veut faire. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais la question du nombre de mamas. Je vais vous le dire, aujourd'hui, sur le réseau traiteur, au moment où je vous parle, il y a 26 mamas et ça, ça répond concrètement à toutes les demandes food qu'on peut avoir. Je ne veux pas en avoir 50 alors que j'en ai besoin que de 26 parce que je ne veux pas un modèle prédatif. Je ne veux pas de mise en compétition entre les mamas. Je veux que toutes les mamas s'y retrouvent. Par contre, si demain, je double ou je triple les demandes food, là, j'irai chercher et j'en borderai plus de mamas. Vraiment. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Ismaël. Oui, tout à fait. C'est un peu ce qu'on appelle ou qu'on sait pas je préfère parler de réseau mais certains techs appellent ça une plateforme fermée. D'accord. Oui, c'est clair. Merci. Je t'en prie. Merci beaucoup, Ismaël. Belle soirée. On va prendre une dernière question avant de parler des conditions et de répondre notamment à la question de Annie. Comment sont recrutés les mamas sur les 200 mamas de la communauté ? Combien sont en attente de formation de chef mama ? C'est le vrai sujet. C'est qu'on a de plus en plus de mamas qui candidatent. Alors, je vais vous raconter un peu le process. Quand elle postule, il y a toute la partie aspiration. une fois qu'elles ont le déclic, il y a déjà à chaque fois un diagnostic socio-professionnel qui est fait avec chaque mama. Ça, on fait ça, c'est pour l'orienter rapidement vers les bonnes structures si nous, on sent qu'on ne peut pas y répondre. Ensuite, comment on sélectionne une mama ? D'abord, il faut que ce soit une femme. Deux, il faut qu'il y a une vraie passion pour la cuisine et une vraie volonté d'en vivre. Donc, c'est vraiment une communauté de passion et de valeur. Une fois qu'on fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on a un premier programme qui s'appelle, il y a d'abord des journées d'information. Pendant une journée, elles peuvent échanger avec l'équipe, avec des mamas qui sont déjà sur le réseau, etc. Et ensuite, si ça les intéresse encore, on a créé un programme qui s'appelle le programme Immersion. Pendant 15 jours, celles qui sont vraiment intéressées pour suivre un programme, elles ont 15 jours pour aller à la rencontre d'acteurs de la restauration, de traiteurs, des mamas, de vivre ce que c'est qu'une prestation. L'idée de ces 15 jours, c'est qu'à la fin, elles se disent, ok, ce job-là, il est vraiment fait pour moi. Et ça, effectivement, à la fin de ces 15 jours, il y en a qui poursuivent et puis il y en a qui disent ce n'est pas pour moi par maintenant. Et donc, du coup, c'est comme ça aussi que se fait la sélection. Et ensuite, il y a un process de sélection quand il y a trop de candidatures et souvent, on a actuellement trop de candidatures où on va chercher à sélectionner les profils où on sent que c'est le bon timing où on sait qu'il y aura une place potentiellement sur la plateforme Traiteur où on sait qu'on sera capable de potentiellement le connecter à un restaurateur. dans notre réseau. Donc, vraiment, c'est comme ça qu'on va sélectionner et puis derrière, elles vont intégrer toute la partie formation. Donc, ce n'est pas simple le process de sélection. On a plusieurs étapes mais surtout, ce qui n'est pas simple, c'est qu'on essaye de faire ça avec de la responsabilité. En fait, on n'essaye pas de vendre du rêve au mama. Ça, il faut vraiment le comprendre. Je ne veux pas surpromettre des choses à des personnes qui sont en espoir ou en attente. Je préfère leur dire vous pouvez rester dans l'écosystème. C'est pour ça qu'il y en a encore beaucoup dans l'écosystème. Accédez à des événements, échanger, être là au goûter des mamas, venir avec vos enfants et quand ce sera le bon timing, vous intégrerez le programme de formation. C'est un peu le parti pris et c'est la manière dont on fonctionne actuellement. Je pense que là, on a une vision très, très claire. On va arrêter de prendre les questions. On va devoir vous conclure et en conclusion, peut-être vous donner la vision de l'ITA et rappeler les conditions d'investissement. Pour information, en fait, l'ITA, nous, si on est sur ce dossier aujourd'hui, c'est pour plusieurs raisons. Je vais vous énoncer un petit peu les raisons pour investir. Pour nous, en fait, Meet My Mama, c'est une marque forte qui s'appuie sur la promesse d'une expérience culturelle et culturelle de cuisine du monde. Donc, alors, il y a un petit retour de ton côté. Peut-être, Joseph, si tu veux couper ton micro en attendant. En fait, Meet My Mama est très bien identifié par les entreprises comme un partenaire traiteur pour leurs événements et Meet My Mama affiche un taux de conversion supérieur à la moyenne du secteur avec une satisfaction client très élevée. Il y a aussi un fort impact économique et social et environnemental via la formation et l'insertion professionnelle comme vous l'a bien expliqué Youssef, avec des femmes issues de l'immigration et l'autre aspect, c'est aussi la lutte contre le gaspillage alimentaire avec des formations pour les mamas pour vraiment encadrer toutes ces pratiques-là. Et puis, on parlait aussi du dernier kilomètre avec Youssef, donc le fait qu'il y ait des mamas sur place aussi, ça réduit les distances. C'est une entreprise agile si l'on compare aussi avec les services de traiteurs traditionnels avec sa structure de coûts qui est principalement variable comme on l'a vu tout à l'heure. Et ensuite, je pense que le dernier point, c'est que c'est une entreprise innovante sur le marché du service de traiteurs avec une digitalisation des interactions entre les différentes parties prenantes de la chaîne de valeur notamment, en fait, qui permettent d'optimiser la logistique et d'assurer à terme la scalabilité de l'activité. Donc, pour la question de Annie sur la valorisation et les conditions de l'investissement, sur ce tour, en fait, qui sera autour de 1,8 million, maximum 2 millions, il y a déjà 1,5 million qui sont sécurisés par deux fonds d'investissement qui, ce qu'on appelle dans le secteur, qui ont pris le lead sur le tour et qui ont déterminé avec Meet My Mama la valeur de l'entreprise qui est généralement en fait une méthode de calcul puis des négociations entre l'investisseur et l'entreprise. Donc, généralement, les méthodes de calcul qui sont privilégiées dans le secteur, c'est plutôt la méthode des comparables et le prévisionnel du chiffre d'affaires. Donc, le comparable, c'est prendre des entreprises du même secteur avec à peu près la maturité égale de comparer et de proposer le juste prix et puis, sur un prévisionnel de chiffre d'affaires, c'est comme ça qu'on arrive à une valorisation. mais la valorisation, c'est aussi le prix auquel sont prêts à entrer les investisseurs. Donc là, ce qui est intéressant dans Meet My Mama, c'est que vous avez ces fonds qui viennent sécuriser en tout cas le tour de table et qui viennent aussi sécuriser les potentiels nouveaux investisseurs dans le sens où l'un des deux fonds a déjà investi un million d'euros dans la logique et la pratique du marché, c'est potentiellement un acteur qui pourra remettre si besoin. Donc, c'est un signe positif en termes d'investissement. Voilà pour un petit peu notre vision. Je ne sais pas si, Youssef, tu voulais rajouter quelque chose. L'ouverture est prévue normalement demain. On a quelques éléments juridiques encore à finaliser. A priori, ça devrait être demain, mais on vous tient au courant au plus vite. On vous enverra du coup un message qui vous indiquera l'ouverture des souscriptions. Si ce n'est pas demain soir ou plus tard vendredi, mais vraiment, on fait le maximum pour que ce soit demain. Et puis, sinon, c'est parti pour quelques semaines de collecte. Oui, merci. Tu as déjà dit beaucoup pour nous. Peut-être qu'on pourra parler des mamas aussi. pour nous faire cette opération d'investissement citoyen, c'est une grande fierté et c'est un moment qu'on attend pour le début de l'aventure avec Donia et Loubna. C'est parce qu'en fait, on considère que la cause des mamas, elle ne nous appartient pas à nous trois, elle appartient à tout le monde. Que le sujet de l'alimentation responsable et durable, c'est un sujet qui appartient à tout le monde. et que justement, c'est ensemble qu'on pourra vraiment changer la donne. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, c'est ce que nous, on initie, on essaie d'opérer un changement et c'est une immense fierté aussi. Parce qu'en fait, grâce à l'ITA, on va aussi permettre aux mamas d'investir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mamas, elles sont au courant, elles ont été sensibilisées, elles vont mettre un ticket, des tickets dans notre maillage. Donc, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous, que vous puissiez en avoir conscience. C'est que les mamas, elles rentrent au capital de Mitmaema et c'est pour ça que cette histoire de levée de fonds 300 ou 500K, c'est génial. Mais pour moi, ça reflète profondément ce qu'on est d'être devant vous ce soir. J'ai déjà privilégié d'être là. Mais c'est ce que je veux et c'est ce qu'on veut depuis 3 ou 4 ans intégrer des personnes comme vous qui vont croire dans notre aventure, qui vont nous permettre de nous développer et qui vont permettre à des milliers de mamas de pouvoir se lancer. Et donc, c'est sur ça que je voudrais compléter. J'en parle avec beaucoup d'émotion parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient profondément à cœur. Je voulais vous partager ça. Et donc, le financement participatif permet en fait ça et comme les mamas ne sont pas salariés de l'entreprise, la façon de les intégrer au capital, en fait, c'est de leur permettre d'investir via la levée de fonds qu'on fait aujourd'hui ensemble. Je pense qu'on est bon et on a fini une minute heure. Voilà, 19h01, on est plutôt bon sur le timing ce soir, Youssef. Merci beaucoup à toi. C'était très clair, très précis, exhaustif. Je pense qu'on a répondu à pas mal de questions et maintenant, si jamais vous avez encore des questions subsidiaires, je vous invite soit à nous les poser sur le chat, soit à lire le dossier d'investissement qui est maintenant disponible et puis rendez-vous demain pour l'ouverture des souscriptions. Merci à tous. Belle soirée. Merci beaucoup. Belle soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada